S'agissant du score de deuxième tour, bien sûr que la victoire est nette, sans bavure. On a un véritable leader qui maintenant va être en capacité de rassembler autour de lui toute la famille. Une victoire sans appel. Au second tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon fait encore plus fort dans le Rhône qu'au plan national. Il obtient en effet 70,5% des suffrages contre 29,5% à Alain Juppé. Et ce malgré une participation en légère baisse entre 2000 et 3000 électeurs de moins qu'au premier tour. A Lyon, les fillonistes ont fêté la victoire dans un café du sixième arrondissement, aux côtés de François-Noël Buffet, un soutien de la première heure. Ce vote des primaires n'a pas été un vote d'élimination par défaut. Ça a été un vote positif, c'est un vrai choix, un choix d'un discours, d'un projet, d'une attitude. Le choix de la liberté, le choix de l'autorité de l'État, le choix de redonner à la France ce qu'elle doit être. Son premier rang au niveau européen, sa place au niveau mondial. Redonner aux Français du travail, libérer son économie pour retrouver le plein emploi. Parce que c'est d'abord ça qu'attendent les Français. Chez les soutiens lyonnais d'Alain Juppé, l'ambiance était moins à la fête hier soir. Et le rassemblement prévu également dans un café près de Bellecour ne s'est pas éternisé. Même si on s'efforce de se montrer beau joueur. Écoutez, le deuxième tour a confirmé le premier, une vague à porter François Fillon. Cette vague s'est confirmée au deuxième tour. Bravo à lui, c'est une très belle victoire de François Fillon. Donc je ne peux dire qu'une chose, c'est félicitations à lui. Et maintenant, à charge pour nous tous, de nous rassembler. Et puis de nous engager tous ensemble dans le vrai combat de l'élection présidentielle. Merci.